Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse éclate sur Action Viva les 19h39, nous sommes le samedi 29 juin 2019 et c'est parti pour un nouvel épisode. Ah bah non je peux pas remplir les gours puisqu'il faut que j'aille chercher mes affaires qui sont par là. Donc là on est au pays des castors, il y a plein plein de castors autour, plein de barrages, donc on est bien. On a du métal à côté, on a des mammouths, des rhinocéros, moi j'aime bien ce point là, là c'est pas mal. Le principal c'est que j'ai le ciment et le métal, voilà. J'ai ces deux choses là, moi je m'installe, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils peuvent venir péter au C4, j'aurai toujours un atelier à faire vite fait, une petite force vite fait et après on refait le métal. Donc c'est tranquillou. Ouais ouais ouais. Voilà. Hop, on va récupérer tout ça. On va remplir les bocaux. Tu l'as pris la petite ressource de minerai qui est restée à côté ? Ok ça marche. Bon bah c'est bien. C'est du tout bon tout ça. Ouais tu viens d'arriver mais je croyais que tu étais là depuis longtemps. J'ai confondu avec Venom Nico, tu vois ton nom. Parce que c'est écrit en petit et voilà. J'ai confondu. Hein ? Ouais ouais ça y est je suis bien. Je suis bien. Alors qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que tu as une idée de ce que je pourrais faire ? Euh un lit ? Je vais faire un lit ? Hein ? Ouais ok ça marche. Je vais faire un lit parce qu'il faut que je fasse des constructions. Euh tu peux faire aussi des constructions pour là où il y a la forge qui est en train de brûler pour remplacer les matériaux. T'as trois murs je crois et un toit. Ah ça tu peux le faire hein. Tu l'échanges. C'est facile hein. Trois concessionnaires aujourd'hui avec madame. Ah tu m'étonnes. Ah 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 Nico. Mon pauvre Nico. Faire des concessionnaires de ce temps là. Bah bah. As-tu trouvé au moins Nico ? As-tu trouvé le bonheur de madame ? Dis-moi. Et si oui quoi ? Euh survivant. Ça c'est... Mais non ! Faut que je le mette sur moi. Oh mais... Ça. Ça je peux le laisser là. Ça j'enlève. Euh... La tête et les pieds. Yandai. Ok. Kia et Zuzuki. Alors. Là t'as fait Nippon là. C'est ni pont ni mauvais. Ah 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 ah. Juzuki japonais, Kia coréen et Hyundai c'est coréen aussi je crois. Il me semble que Hyundai c'est coréen. Alors. Alors. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je serais plus Nippon. Hein. Soit japonais, soit coréen. Hein ? Nippon c'est juste japonais ? C'est pas les autres ? D'accord. Ok. Bon. On ne veut pas contrarier une asiatique. Enfin une eur asienne. Attention. Alors dis-moi Hyundai c'est pas mal. Il se développe bien. Alors pour elle ce sera la Swift. D'accord. Ou Inus en hybride. D'accord. Ah ouais. Swift a l'air d'être pas mal. D'après la pub que j'ai vue. Donc Inus. Inus c'est Toyota. Inus. Je ne connais pas trop. Inis. Je ne connais pas. Swift. Ouais. Mais Swift c'est Suzuki. Je crois. Inus. Je ne connais pas. Hybride. Je pense que ça doit être Toyota. Je pense. Et la Rio. T'as vu la Rio. Elle est pas mal la Rio aussi. Elle est peut-être trop grande pour ton épouse. Elle va peut-être plus petit. La Rio de Kia. Alors ça. Après je te dis. Enfin tu sais. Tu fais marcher le commerce. Tu dis au concessionnaire. Si tu peux. Hein. Descendre le prix de 2000 ou 3000 balles. Il n'y a pas de problème. Alors pas. Ok. Il n'y a pas de suce. Donc ça. Oui je vais faire un lit. C'est ça. En prévision. Pour le prochain. Bois. Branchage. Fibre et peau. Branchage. Peau. Fibre. J'en ai pas dit donc. Ah bon. Donc. Bois et fibre. Ah si j'en ai vu. Ah si j'en ai vu. On disait aussi. Ah voilà. Donc il ne me reste plus que du bois à voir. Ok ça marche. Bon j'évite de prendre dans les Nia Castor. Ah ouais. Non ouais. T'en as 5-6. Il te mord de 1 chacun. Et puis personne. Ok. Ouais il pleut bien là. Il pleut longtemps. Zuzuki. La Ignis. Elle est nouvelle. De remise avec la K. Ah ouais. Pas mal. Pas mal. Ignis et Zuzuki. Ah ouais d'accord. Je ne la connaissais pas du tout celle-là. C'est la première fois que j'en entends parler. Hybride. Donc. Donc comme la mienne quoi. Moi j'ai la Niro. KIA Niro. C'est une hybride. C'est essence et électrique. Je ne recherche pas. Elle se recherche en roulant évidemment. L'électrique. Et puis j'en suis très content d'ailleurs. Très très content. Ils ont sorti la Niro 100% électrique. Mais tu ne fais que 455 bornes avec. Et encore tu dois rouler à 50 ou 60 pour faire à 450. C'est un bornes. Tu roules à 130 sur l'autoroute. Tu ne fais pas les 455. Moi je n'y crois pas. C'est clair. Ah ouais. Non non. Non non. 405. Quand ils feront. C'est qui ça ? Hello. Salut. Salut. What again. What again of the four. Ciao ciao. Bah non mais il y a un mec en aigle. Il m'a mis hello là. Il est parti. Ça surprend. Je ne sais pas quelle langue parler. Bon c'est bon il est parti. Ok. Bon. Voilà. Donc ouais. Quand ils sortiront une voiture qui fait 1200 km. Que je puisse faire Corse, Normandie d'un coup. Parce que je n'ai pas envie de m'arrêter. Et puis brancher. Et puis rester deux heures à rien faire, à attendre. C'est bon. Donc voilà. Quand ils sortiront 1200 bornes. Je pense que là. Ouais. Je m'intéresserai un peu plus. Voilà. 455 bornes. Pour eux c'est super. Pour moi c'est que dalle. Donc ça, 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 ça. Qu'est-ce que je veux... Oui j'ai fait le lit. C'est bon. Donc je vais le mettre dans l'atelier. Je vais faire un frigo. Pour mettre la viande. Non, le frigo il est... C'est pas moi qui l'avais fait. Bah ça serait pour oui. Tu peux faire un frigo. Fais le frigo. Je ne l'ai pas développé. C'est Gaston qui l'a développé. Mais bon maintenant. On va prendre le temps de faire les essais sur route. Avec les modèles. Ouais d'accord. Ok Nico. D'accord. Donc déjà t'as une... T'as une idée de ce que tu pourrais prendre. Vu le prix. Les reprises et tout. Maintenant il faut l'essayer. Voir si madame a... Elle est à l'aise dedans. Et la reprise aussi. Surtout la reprise. Si ton épouse est nerveuse. Vaut mieux prendre une voiture nerveuse. Sinon. Elle va taper le volant. Elle avance poste. Enfin je ne vais pas dire le mot. Ouais non. Vaut mieux essayer. Ouais t'as raison. Ah non on les essayait. Ah si la Kia Proceed. On l'avait essayé. Oh haf. Tu te rappelles ? Ah ouais. Ah ouais on l'avait essayé. Ah ouais. Non cette voiture. Ouais franchement. Et on a vu avant-hier. On a vu la Kia Proceed. La même que la nôtre. Mais la GT. Celle que je devais acheter la prochaine. Si on n'était pas descendu encore. C'était celle que je devais acheter. 210 chevaux. 210 chevaux. Voilà. Ça fait vraiment une petite bombe. Une bombe. Et on l'a vu. On l'a vu avant-hier dis donc. On en avait parlé sur le tweet justement. Et on l'a vu. Oh hach. Elle a de la tronche. Ah ouais. Puis la patate. Evidemment. La patate. Bon c'est pas pour faire du 300 km heure sur la route. C'est pas ça. Mais c'est quand tu doubles. Quand tu doubles. Bah t'aimes bien doubler vite fait. Et pas. Rester comme ça. Et puis le mec il a le temps d'arriver d'en face. Et rabattre vite fait. Tu vois. Voilà. Au moins. Puis tu peux doubler dans les côtes. T'as de la reprise. C'est pour ça. On prend des bagnoles puissantes. C'est pour ça. C'est pas pour faire du 200 ou 250 sur l'autoroute. J'en ai à faire ça. Mais quand tu doubles. Voilà. T'es collé au siège. Et t'as bien doublé. Voilà. T'es devant. Il n'y a plus un tordu devant toi. Qui fait du 50 ou du 60. Alors que c'est du 80 ou 90 quoi. C'est clair. Je ne sais pas si vous êtes tombé aussi sur les mecs. Moi je suivais en moto. C'était surtout en moto quand je faisais le Hav Paris souvent. En national. Oh le mec c'était 90. Relais à 90. Après ils arrivaient à un niveau 50. Tu vois le panneau 50. De 90 ils passaient à 50 en quoi ? En 10 mètres. Donc ils pilaient quoi. Ils pilaient. Mais c'est fou ça. C'est fou. C'est dangereux la conduite comme ça. C'est 50. Ils passent à 50. Après c'est 90. Donc il accélère le temps qu'il est à 90. Mais quand il est à 90. Il arrive à 70. Pof il freine de suite pour arriver à 70. Donc c'est presque si. Il pilait net. Alors toi tu es en moto derrière. Tu n'as pas intérêt de le suivre de trop près. Sinon tu te l'emplafonnes. Ça je suis tombé sur des gens comme ça. Mais attends. Il faut arrêter un peu là. Avec leurs histoires de mettre des radars. Quoi ? 10 mètres après le niveau 50. Il faut arrêter aussi ça. Ça il est sur l'autoroute de Le Havreouen. T'as 130 et à un moment donné t'as 110. Donc il faut que tu passes à 110. Et le radar il est quoi ? 10-20 mètres derrière le 110. Donc le temps que tu ralentisses de 130 à 110. T'es à 120 tu te fais flasher. Et c'est bon quoi. Faut arrêter la route. Y'a quelque chose qui va pas chez eux là. Donc c'est eux qui rendent la route un peu plus dangereuse quoi. Tout simplement quoi. Ah ouais non. Y'a de ces trucs. Ils nous pondent des trucs les mecs. Je sais pas si ça vient de la gendarmerie, de la police ou du gouvernement. Mais bon. Y'a un moment donné faut qu'ils raccrochent les mecs. Faut qu'ils fassent autre chose. Non mais des bacs plus 7 pour nous sortir des machins, des âneries comme ça. Ça se tombe les mecs ils ont même pas le permis de conduire. Non mais c'est bon. Oh attends un smile. Attends un arrachage. Ah bon tu veux vraiment faire du corps à corps. T'as fait le frigo. Oh tu vas pas me tuer quand même. Attends attends attends. Ah bon. Ah 130 quand même. Voilà ça me fait un petit peu d'expérience. C'est bon. Salut Yann. Comment vas-tu mon ami Yann ? Bon bah ok. Après j'ai accéléré les oeufs pour l'achat de la voiture de madame. Et elle commençait à trop prendre ma Mercedes. Ah oui alors là faut activer alors. Si elle te prend ta Mercedes. Ça va Thirem. Comment vas-tu ? Bien bien bien. Tranquillou. Je t'attendais pour te dire une petite blagounette là. J'ai vu ma voisine en face. Elle est blonde. Et je lui ai dit tiens vous pouvez pas vérifier la voiture là. Je vais allumer mes feux. Et puis vous allez me dire si ça marche ou pas. Donc elle s'est mis devant. J'ai allumé mes feux. Elle me dit ça marche. Donc j'ai éteint. Elle me dit ça marche plus. Donc c'est impeccable. Après j'ai appuyé sur le frein stop. Donc elle a regardé derrière. Elle dit ça marche. Donc j'ai enlevé le frein de sauve. Elle dit ça marche plus. Ok. Après j'ai dit on va essayer les whirling. Ok d'accord. Donc j'appuie. Ça marche. Ça marche plus. Ça marche. Ça marche plus. Ça marche. Bon voilà. C'était une petite blagounette. Je t'attendais pour la dire Rem. Hein ? T'as compris ? C'est nul. Ah parce que t'es brune. Mais pour une blonde elle est morte de rire. Tiens Rem il doit être blond. Il est morte de rire. C'est Mimi. Hein ? C'est Mimi. Ça va sinon ? Nickel. Yann t'en es où là ? Avec ta petite maison en privé là à côté de chez moi. Tu l'as passé en bois là depuis le temps. Parce qu'elle est en paille. Et puis c'est une maison en tirette que t'as fait. Elle est décapotable. As-tu trouvé un bon serveur sur Scorch ? Du coup les feux de Whirling ils marchent. Ou ils ne marchent plus. Bah ils marchent une fois sur deux. Rem. Donc voilà. Il doit y avoir je ne sais pas un fil dénudé qui est de part. Je ne sais pas. Bon là c'est bon. Non il y a Tribu de Zambra et tu as Blax de N1S. Ok. Donc ça c'est bon. Je vais rejouer. Je n'ai pas le jour mais je vais vraiment jeter un coup ce soir. Ah d'accord. Donc tu n'as pas. Ouais ok. Non il n'y a pas de problème Yann. Tranquille. Tu as le temps. On s'est mis en tribu nous par contre dans le privé Yann. Donc si tu vois Chiro, Kaiser, moi ou Patricia. Si ça te dit de venir dans la tribu c'est mieux pour faire les boss. Parce qu'on s'est fait une Bruce Mother. On a débloqué le tech. Voilà. Et je sais qu'on va en refaire des Bruce Mother grâce à Chiro et Kaiser. Et tu seras le bienvenu. Et pour faire les boss il vaut mieux être dans la même tribu. Tout en restant chacun chez soi évidemment. En se respectant. Il n'y a aucun problème. Une petite blague du samedi pour embellir. Ah bah voilà. Ah bah ça voilà. Ça peut t'embellir un peu la soirée. C'est génial. Tu vas la répéter celle-là. Ah j'ai trouvé Mimi. J'ai dit tiens je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Et surtout Rem. Parce que Rem c'est un des seuls qui comprend mes blagues. Alors je vais t'attendre. C'est cool. Tiens un petit niveau là. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le poids c'est bon. Maintenant on va faire l'attaque jusqu'à 200%. Qu'est-ce que je peux développer là ? Ah c'est quoi ça ? J'ai encore un niveau ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Non non mais attends. J'ai niveau sur niveau là. Il y a un bug ou quoi ? J'ai encore un niveau là. Je fais rien du tout. Donc c'est en live. Je prends des niveaux là. Je ne sais pas pourquoi. Attaque. Hop voilà. Moi comme ça j'ai pris 10%. Deux niveaux. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien fait. Voilà. Je suis au niveau 27. Super. Nickel. Je ne sais pas qu'elle passe à des nasses. Peut-être que l'administrateur a dit dès. Papy tu es à la ramasse. Dépêche-toi. Parce que là tu fais honte au serveur. Tiens. Je te donne deux niveaux. J'ai eu le jackpot. Je vais la répéter à ma voisine blonde aussi. Pour voir si elle court. Non. Tu lui dis. Non non. Eh franchement. Tu lui dis. Tiens vous pouvez. Je vais essayer mes feux de voiture. C'est l'administrateur du serveur. Il a bien aimé la blague. Ah. Il a dû l'entendre. Ouais. Il dit. Tiens. Récompense. Ah ouais. Ouais. Peut-être. Non. Tu dis. J'essaye mes feux. Tu la prends au mot. J'essaye les petits feux qu'il y a sur chaque côté des grands feux. Voilà. Vous me dites si ça marche ou si ça marche pas. Ah. Tu n'as pas dit ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Oh misère. Ah bien qu'on rigole. Ah je l'ai entendu hier. Je te dis. J'étais mort de rire. J'ai dit tiens. Il faudrait que je l'ai dit sur le Twitch. Il faut que je partage ma bonne humeur. C'est rigolé tout seul hier. Ah j'ai le livre. Je vais le mettre dans le... Ouais tu nous diras ça Réma. Hein. Tu dis ça marche ou ça marche pas. Ça reste allumé ou ça reste pas allumé. Des fois oui, des fois non. Tu pourrais pas garder ton sérieur. Tu serais tellement marre de rire. Tu te prendrais deux paires de bafes et à se barrer chez elle. Ouais c'est incroyable. Non tu dis je vais essayer mes veilleuses. T'essayer tes veilleuses tu mets les clignotants. Enfin les warlings. Plutôt les warlings. Tu me dis si ça marche ou ça marche pas. C'est ça hein. On est méchant. On est méchant. Euh... Non on va mettre ça là. Ah là 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 là. Allez hop. Bon qu'est-ce que je peux faire moi pour gagner des niveaux ? Vous avez pas une idée de ce que je peux faire pour gagner des niveaux là les copains là ? Euh... J'ai fait un lit. Un radeau. Est-ce que ça serait bien un radeau ? Hein ? Un radeau mais pour le lac d'en haut ? Parce que le radeau c'est plus... Ça attire le radeau. Ça attire le radeau. Ceux qui sont en oiseau. Ils voyaient un radeau. Donc je sais pas c'est... Ouais c'est ce que je vais faire. T'as raison. Je vais le mettre en bas. Donc radeau je l'ai pas débloqué. Je vais le débloquer. Comme tu dis ça rapporte des points. Euh... Radeau. Ouais c'est bon. Ouais c'est ça des radeaux avec un X. Tout à fait RM. Je vais fabriquer des radeaux. Parce que ici... C'est made in... France. Franco. Franco. Craft c'est le Brexit ça. Craft. Euh... Donc t'as fait les murs et tout. Ça c'est bien. Bah t'as fait bientôt une maison en entier là dis donc. Il te manque plus que le toit. Un mur et un toit. Ouais c'est ça. Bah c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Non j'en veux pas. Ah ouais ? T'as fait des petits cailloux alors. Les warlings de ton radeau fonctionnent. Ouais je vais mettre les warlings. En plus c'est de l'anglais ça warlings. C'est des feux de détresse. Ah. C'est les feux clignotants. Et les feux de détresse. C'est pas... Non ? C'est pas les feux de détresse. Si ? Les warlings. J'ai même pu. Je repasserai le permis dès que je serai dans la mouise. Avec les nouveaux panneaux et tout. C'est ça. C'est les feux de ta vie quand tu es en panne. Ouais c'est ça. Les feux de détresse et les feux clignotants on appelle ça. Les feux de croisement. Les veilleuses. Les feux de route. Les feux de l'amour. T'as pas besoin de le permis pour ça. T'as besoin d'une télé pour ça. Et pas besoin d'un cerveau aussi pour regarder ça. Tu comprends tout de suite là. Feux de la Saint-Jean. Là t'as des gros tas de bois là. Des palettes et tout. Puis ils mettent le feu. Puis ils mettent... Allumer feu. Mais feu. À Saint-Jean. Prends ta guitare électrique. Quand ça va pas tu fais de la musique avec ta guitare électrique. C'est Cola de Giro ça. Oh misère. Bon attends. Je sais plus où j'en suis. Des crèmes il est là. Je tourne en rond. Moi je vais pas tourner en carré. Tu me diras. C'est pour... Ouais. Non. Je sais pas si on peut tourner en carré ou en rectangle. Quand on tourne c'est toujours en rond. Non. Ça peut être en... Apparemment c'était... Ah ouais le 29. Ah ouais. Oh je l'ai vu hier Dave. Je l'ai vu hier. À la télé. Attention je précise. Je l'ai vu de loin. Il y avait Podium hier. Vous avez pas regardé Podium ? Le truc de Claude François là. Le truc pour les jeunes. Il y avait Dave. Vanina. Appelle-toi. Ah ouais ouais. Il y avait Dave. Ah puis j'ai pensé à vous évidemment. C'est clair. Ah il y avait toutes les idoles des années 70 quoi. De 70 ou de 71. Quand Podium il a existé à... C'est Claude François. Le dragon est là. Ah zut. Le dragon est là. Bon. Alors si le dragon est là. Tout va mal. Oh là. Je m'arrache quoi. Salut à toi. Alors là je vois pas. C'est Cédric. C'est Cédric. Le bleu sur le noir. C'est pas évident pour moi. Donc c'est pas un lit que je veux faire. C'est un radeau. C'est ça. Crafter un radeau. Crafter the boat. The boat à voile. Du bois. Ah voilà. Ah pas assez. Ah 250 quand même. On va chercher ça. Elle est toujours là la wyvern ? Ah purée elle vient. Ah ouais attends je le vois là. Ah ouais je vois la queue qui... Ouais ouais. Il est vers le lit apparemment. Il y avait un aigle tout à l'heure. Il y a un autre oiseau. Un gros oiseau là qui vient de se poser. Je sais pas si c'est avec. Oui oui c'est l'aigle. C'est l'aigle. Il y a un aigle et une wyvern. Il a l'air de s'exciter sur quelque chose. Ils sont vers le lit. Au bord de l'eau vers le lit. Le lit le premier. Et apparemment ils attaquent quelque chose. Alors je sais pas s'ils attaquent les castors. Pour faire de la fourrure. Et apparemment c'est le mec qui m'a dit hello et qui est passé au dessus de moi. Sinon t'as la wyvern. J'y vais pas pour voir ce qu'il se passe parce que j'ai tout mon matos. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin. Vas-y avec ton épée en criant what I'm gonna do for. L'autre il va me faire. Il va me sortir du feu de glace. Je vais être congelé, cramé. C'est bon. Il fait castor ? Bah. Je te dis les castors faut vider tout le ciment et laisser que le bois dedans. Ils vont en avoir marre. Ils sont en train de dégouiller les castors. Ils font de la fourrure. Ah ils font de la fourrure. Ah ouais bon. D'accord. Ouais ouais ouais. C'est un cajoleur qui m'a viré de la planche. Sinon c'est en fois 1 les copains. On est pas en fois 2 sur Valguero là. Donc ils ont pas du mettre en fois 2 la nouvelle carte de suite. Ah tu as des wyverns dans cette... Bah apparemment oui on a des... Il y a des wyverns dans cette map. Ouais ouais ouais. Bon c'est un mélange moi je pense des 4 premières cartes. Island, Scorch, Aberration, Extinction. Ils ont fait tout un... Il y a du désert. Il y a des papillons de Scorch. Il y a des wyverns de Scorch. Puisque tu les trouves dans Scorch aussi. Ah ouais ils font les castors là. De toute façon ça va. Voilà ça y est j'ai leur ado. Je vais peut-être avoir un machin. Je sais pas. Ça serait bien si je pouvais avoir un petit niveau là non ? Ouais cool. Wagenfall. Donc on va mettre l'attaque. On va aller sur 185. Bon je suis quel niveau là ? 28. Je suis quand même à la ramasse. Pantalon du désert. Vous voyez il y a le vêtement de Scorch. La cheminée. Ok ok. Bon c'est pas trop intéressant. Le prochain intéressant il y a l'épée. Je pourrais me faire l'épée. C'est construction en métal. Avec une wyvern c'est sûr que tu fais ce que tu veux. Bon bah j'ai le radeau. Bah je vais le mettre en bord écoute. Je vais mettre le radeau en bord. Et scorpion. Non moi j'y vais pas là. Allez on y va. Qu'est-ce que t'as ? T'as soif ? Allez bois un petit coup. Où ? Il y a une faille ? Ah bon ? Ah des drops blancs. Ouais bah ouais d'accord ok. C'est Pierre-Paul Jacques je crois qui l'avait vu aller chercher un drop blanc sur la wyvern. Bon faut faire attention quand même qu'il nous pète pour la goule. Il faudra une longue vue pour savoir qui c'est. Qui c'est NCIS ou un autre. Salut Pierre-Paul Jacques justement je viens de parler de toi là. T'as vu déjà les nouveaux ? Ouais 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 j'en ai pété 8 hier. Oh là c'est quoi il est juste au dessus là. Ouh là arrachage qu'est-ce que je fais là moi. Allez juste pour le fun. Je vais vous montrer la wyvern du mec là. Je prends des risques hein. Voilà c'est ça son dragon de glace là. Voilà ça ressemble à ça un dragon. Non j'en ai jamais eu dans les pattes. Voilà. Pour ce qu'il fait. Ça me fait de l'expérience ça. Voilà une petite sacoche. ça va tranquille kaiser ouais ouais salut salut à toi ouais il ya d'autres joueurs mais je sais pas s'il est resté sur le serveur ouais les nouveaux dinos j'en ai pété huit hier ou la ou la la ils viennent en famille là ou pas bon pour moi là si c'est des gros niveaux c'est pas bon pour moi des smilodon ou là c'est des gros niveaux ouais 140 on commence à avoir des lits un petit peu partout c'est génial ça les copains c'est qui qui a fait les lits là haut entrée aberration a d'accord par ici on rentre dans babération ce pot aberration mais c'est génial ça c'est bien là c'est bien travaillé les gars là super plantix bon là c'est là on s'est planté justement là ça doit être arnaud je pense nono voilà nono il est juste à côté de nous donc l'autre côté de la rivière parce que nous on doit faire des lits tout autour de la rivière là de des castors le dragon est toujours là mais moi je suis mort donc je vais essayer de récupérer mes frusques ouais je vais faire un dernier épisode avec vous là et puis aller chercher c'est quoi ça voilà c'est pas bon ça j'ai du monde à l'extérieur moi je sens un feu tu as fait un feu j'ai senti un gros animal à côté de moi donc merci de m'avoir suivi à cet épisode rendez vous prochain tour bye bye